J'ai mon voisin qui se prend pour Antonio Banderas Ça fait 3 heures qu'il fait de la guitare Donc si vous entendez de la guitare, bah remerciez-le hein Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça fait 2 heures que j'ai envie de chaler Et j'ai regardé une vidéo de Marinelle B qui disait Quand vous avez une pensée négative, vous la remplacez par une pensée positive ou une pensée neutre Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se rapproche le plus d'une pensée neutre dans ma tête ? Ou du moins d'une pensée positive ? Faire une vidéo YouTube ! Je me suis fait un petit joint de CBD pour ceux qui vont me demander Non, ça ne me fait rien Mais je sais pas pourquoi ça me rassure, donc ne posez pas de questions J'étais pas là la semaine dernière parce que j'étais en vacances avec ma famille Parce que vous comprenez la vie d'influenceur C'est tellement compliqué, vous n'imaginez pas Et avant de partir à Montpellier, j'ai essayé de tourner cette vidéo Il y a beaucoup de marques, bon ta gueule Le fait est que j'étais tellement stressé par le voyage et les 10 heures de route Pour aller voir mon père à Montpellier avec ma soeur Bah qu'au final la vidéo allait être claquée Donc je me suis dit, Louis tu arrêtes de filmer, c'est pas grave Tu vas faire une semaine sans vidéo Oui ça m'inquiétait parce que je suis dans ma tête Comment dire, un peu obsessif Voilà, quand j'ai quelque chose, une routine bien installée A savoir une vidéo par semaine, n'importe quel truc Je me rasse tous les deux jours ou quoi que ce soit Si je saute une étape de cette routine Donc juste une semaine je ne sors pas de vidéo Ou un jour je ne fais qu'un repas par jour Toute ma routine est niquée et du coup je vais faire n'importe quoi Et par exemple des gros épisodes dépressifs Peuvent démarrer juste avec ce genre de choses Bah ouais je suis dingo, c'est pas comme si je vous avais pas prévenu Donc bien que ça m'ait fait de la peine De pas pu vous avoir sorti une vidéo la semaine dernière La phrase n'était pas du tout française Et bien écoutez je suis là aujourd'hui Ça fait 5 minutes que je parle, j'ai rien dit d'intéressant Louis ferme ta putain de gueule bordel de merde Je suis désolé, en fait je suis dans un super mauvais mood dans cette vidéo Je sais pas si ça vaut le coup que je la filme J'ai le coeur qui bat super vite, j'ai envie de pleurer je crois Il est peut-être temps que j'aille voir ma psychologue à nouveau J'ai dû faire une petite pause pour calmer mes esprits Parce que je devenais complètement fou en face de la caméra Et bien que je me sois montré dans des états Pas forcément montrable sur Youtube Il y a un temps où il faut se calmer Et arrêter d'être une grosse merde Un peu fragile comme je peux l'être dans ma vie de tous les jours Si vous avez l'habitude d'être sur les réseaux sociaux Comme moi, je peux l'être dans ma vie de tous les jours Et même beaucoup trop Vous avez pu voir des milliers de posts Concernant le festival Coachella Écoutez pour les anglophones qui regardent cette vidéo Je ne veux pas vous voir en commentaire Me dire comment prononcer ce festival Je le prendrais très mal d'accord J'ai un ego qui est comme ça Donc je vais dire Coachella Et si quelqu'un n'est pas content Et bien qu'il se taise à jamais Coachella c'est un festival qui se passe chaque année Les deux derniers week-ends d'avril il me semble Et il est organisé par une filiale d'AEG Live How Shoots Entertainment Group Qui est une entreprise américaine spécialisée dans l'organisation d'événements musicaux, sportifs Enfin dans le divertissement en général Comme par exemple Coachella Mais pas que Vous allez le voir après dans cette vidéo Ils sont vraiment partout D'un côté nous avons Paul Tollet Qui gère publiquement le festival Et qui l'a co-fondé Et de l'autre côté nous avons Philippe How Shoots Donc le patron d'AEG Live How Shoots Entertainment Group Ce petit Philippe est à la tête d'une fortune de 11 milliards de dollars Et il est à la 41ème place des personnalités les plus riches des Etats-Unis Donc le boug il pèse On va pas se mentir Il est bien installé quoi Et entre 2010 et 2017 Philippe How Shoots a fait des dons réguliers à des organisations anti-LGBT Dont des universités qui ont comme charte Je cite Nul ne doit enseigner, défendre, soutenir ou excuser l'homosexualité Excuser l'homosexualité Il faut penser à aller se faire voir encore une fois Mais aussi les organisations anti-avortement Il est contre le contrôle des armes à feu Et il nie la réalité du changement climatique Sauf qu'en 2017 Philippe il va voir que ça commence à puer Donc il va cesser tout don à ses groupes Mais aussi il va donner 1 million de dollars à l'association Delton John Qui lutte contre le sida et la réduction des stigmatisations Et là on peut se dire Bon certes Philippe, papa, dans le passé, était une très belle personne Mais au moins maintenant il a arrêté En plus il a fait un don d'un million de dollars C'est dingue Le mec, écoutez, il s'est réveillé Et maintenant il a décidé d'être une bonne personne Sauf qu'en 2020 Il va donner plus de 400 000 dollars Pour soutenir la campagne de Donald Trump Bon Donald Trump, je pense que je vais pas vous le présenter Vous connaissez un peu ses idées La manière dont il a d'être absolument exécrable Raciste, misogyne, homophobe, transphobe Enfin tout ce que vous voulez Tout ce que vous pouvez voir de pire qui puisse exister Donald Trump va le défendre Et par addition, Philippe Aushuts aussi Et le truc c'est que Philippe, après 2017 Et après son nom d'un million de dollars Il s'est dit Bon je vais me faire petit Et je vais continuer à laisser Paul Tollet faire ce qu'est Coachella Sauf que ça n'empêche pas que son nom soit associé au festival Coachella Et aussi qu'il soit un humain très médiocre Et l'un des problèmes ici C'est qu'AEG Live n'est pas seulement l'organisateur de Coachella Puisque AEG Live c'est bien plus que ça C'est le deuxième organisateur de concerts au monde Avec plus de 25 festivals organisés Dont Coachella mais aussi Rank en scène Qui est un festival qui se passe en France Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises Que Billie Eilish cette année va performer là-bas AEG Live produit aussi des artistes Comme par exemple les tournées des Rolling Stones Mais aussi Céline Dion C'est hyper random mais voilà Je vous pose ça sur la table L'entreprise est un actionnaire très important D'une société qui gère Bercy et aussi le Bataclan Donc en fait Philippe Auxchout il est partout Même en France C'est à dire que si vous allez voir un concert à Bercy De n'importe quel artiste Vous allez donner un peu de votre argent à Philippe Auxchout C'est inévitable Enfin si tu peux l'éviter Puisque tu peux décider de ne pas aller voir ton concert Mais je comprends que certains aient envie de voir leur artiste préféré Donc voilà je ne vais pas vous jeter la pierre Je ne suis pas ici pour dire oui Arrêtez de faire Bah de juste respirer et vivre Et faire des activités quoi Parce que le boug Là j'ai creusé pour son entreprise AEG Live Uniquement sur le côté musical de la chose Mais je pense qu'il est actionnaire dans des entreprises Plein de produits différents etc Donc en vrai à notre époque Il est un peu compliqué de vraiment consommer quotidiennement De manière éthique entre guillemets Que ce soit en achetant vos téléphones En commandant des vêtements sur internet En allant faire vos courses au supermarché Consommer de manière éthique Et en sachant où va votre argent etc C'est hyper compliqué Mais bon bref de toute façon C'est même pas le sujet de la vidéo Enfin si d'une certaine manière Mais ça va plus se baser sur les influenceurs Puisque c'est un peu J'ai pas de fin à cette phrase Donc juste les influenceurs point Et suite aux nombreux postes d'influenceurs français Qui cette année sont allés à Coachella Comme les années précédentes d'ailleurs Avec des marques De vêtements ou d'accessoires Enfin bref C'est pas ce qui est important Beaucoup de personnes ont commencé un petit peu à parler Et à dire Bah en vrai vous devriez même pas y aller Puisque l'argent qui va à Coachella Va dans les poches d'AEG Live Qui est une entreprise de Philippe Aushouts Et lui est un homme Qui milite activement Contre les personnes LGBT Contre l'avortement etc Donc bah juste soyez des humains décents Et restez en France Et laissez nous tranquille quoi Mais les gens n'ont pas chopé Uniquement la veste des influenceurs Puisqu'ils ont aussi chopé La veste de Angèle Qui a performe cette année à Coachella Je pense que vous connaissez Angèle Chanteuse belge C'est oui ou bien c'est non Je sais même pas pourquoi J'ai essayé de vous chanter une de ses chansons Si vous ne connaissez pas Angèle Bah allez voir sur Google quoi Mais en vrai je sais pas forcément Où se place mon avis ici Enfin d'un avis perso Vous vous doutez bien je pense Puisque vous connaissez un petit peu mes idées Si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube Si j'étais au café avec une pote Et qu'on parlait de Coachella De toute cette affaire Evidemment que je dirais Que je ne suis pas d'accord Avec le fait que des influenceurs y aillent Puisque ça revient à faire de la publicité A un festival qui en soit Bon on n'a pas forcément besoin de publicité Mais en tout cas des influenceurs Qui participent tout de même A la renommée de Coachella Et je ne parle même pas des marques Qui emmènent les influenceurs à Coachella Qui leur payent tout leur voyage Alors que généralement C'est des marques qui font des campagnes Pour les droits des personnes LGBT Puisque bon ce sont des entreprises Et par définition Ils vont prendre n'importe quel sujet Pour se faire de l'argent dessus Alors que derrière Ils vont faire plein d'actions Qui contredisent totalement Toute leur campagne Mais bref On est évidemment pas étonné Sauf que d'un point de vue professionnel Enfin d'un point de vue De quelqu'un qui parle à une caméra Toutes les semaines Je me dois évidemment Très souvent De nuancer mes propos Je sais ça peut vous sembler bizarre Que je dise nuancer mes propos Alors que Bon on n'a pas l'impression Que je les nuance Mais croyez moi Que quand cette caméra est éteinte Tous les propos que j'ai en vidéo J'ai les même en vrai Mais de manière beaucoup plus virulente Mais je me dois un petit peu de rester J'allais pas dire neutre Parce que je ne suis absolument pas En fait que vous puissiez regarder une vidéo Sans que je dise 15 insultes Dans une phrase Evidemment que d'un côté Je me dis que les influenceurs Ils pourraient encore une fois Trier leur collaboration Et se dire Bon je peux peut-être éviter D'aller à Coachella Surtout que maintenant En fait Coachella Pour les influenceurs C'est pas réellement un festival de musique Enfin je pense qu'il y en a plein Qui vont et qui disent Ouah trop bien J'ai vu écouter de la super musique Je vais voir mes artistes préférés Puisque si vous ne connaissez pas Coachella Il y a Beyoncé Qui est venue il y a quelques années T'as tous les artistes Enfin t'as Ariana Grande T'as Blackpink T'as Franco Chon Enfin t'as tous les artistes du monde Qui sont passés au moins une fois à Coachella Et je pense évidemment Que certains influenceurs sont là En mode Mais putain trop bien Je vais à Coachella Mais d'un autre côté Coachella c'est hyper professionnel En soi pour les influenceurs Enfin c'est un point un peu stratégique Dans la carrière d'un influenceur Puisque c'est l'opportunité De faire des posts Instagram Sur Coachella Des posts qui sont généralement Beaucoup plus likés que les autres Puisque c'est un peu un événement mondial Coachella Enfin c'est même pas un peu C'est un événement mondial Tu as l'opportunité en tant qu'influenceur De prouver à ta communauté Que tu es reconnu Vraiment influenceur de qualité Puisque une marque te paye Et paye tout ton voyage Pour que tu ailles à Coachella Juste pour promouvoir Je sais pas moi Leur marque de vêtements D'accessoires De coques de téléphone Que sais-je Et au delà des marques Qui emmènent les influenceurs à Coachella Par le biais d'une collaboration Il y a aussi certaines agences d'influenceurs Qui amènent leur talent Puisque c'est comme ça Qu'on les appelle dans les agences A Coachella C'est à dire à quel point Coachella est important Pour les influenceurs Des agences sont prêtes A dépenser des dizaines De milliers d'euros Pour les amener à Coachella Et qu'ils fassent leur poste Avec leur bête de tenue Pour Coachella etc Donc au delà de la facette Festival Coachella pour les influenceurs C'est vraiment un truc lucratif Et en plus Ils ont un voyage A Los Angeles Tout frais payé Donc forcément pour eux C'est tout bénef Et il y a un côté de moi Enfin un tout petit côté de moi Qui se met à leur place Et je me dis Bon si on me propose D'aller à Coachella Est-ce que je refuserais ? Pour ma part Je refuserais Et surtout rassurez-vous Aucune marque ne va me proposer D'aller à Coachella Déjà après cette vidéo Mais même avant cette vidéo Ils savent un petit peu Très bien mon profil Mais en réalité Est-ce que je dis pas Que je refuserais potentiellement D'aller à Coachella Si une marque le proposait Parce que je sais Que ça n'arriverait jamais Est-ce que je serais pas hypocrite Avec moi-même Et peut-être que devant le mail De la marque Je me dirais Oh Louis en vrai Ça peut être fun Et puis Coachella Quoi qu'il arrive Que ce soit toi ou pas Ce festival a déjà Beaucoup de visibilité Donc juste kiffe ta vie Bah Los Angeles Fais ton truc Mais en même temps Je me dis T'as pas forcément envie De donner ta visibilité A un mec Comme Philippe Auxchout Bon évidemment C'est pas une visibilité directe Vous avez compris mon point Mais Coachella C'est un festival Extrêmement rentable Il me semble que les années Genre 2013-2014 Je sais plus Si c'est sur Wikipédia Ou dans un autre article Que j'ai lu Parce que vous imaginez bien Que pour cette vidéo J'ai un minimum préparé Mon petit texte disons Et donc j'ai lu plein d'articles Sur Coachella Et Philippe Auxchout Et sur l'entreprise Etc Mais bref Dans l'article Il disait que Je crois que les années 2013-2014 Les ventes Juste uniquement Les ventes de Coachella En mode des billets Ca a rapporté Je sais pas Entre 40 et 60 millions de dollars Et ça c'était il y a presque 10 ans Donc imaginez maintenant Les recettes de Coachella Parce que je pense que le prix A évidemment augmenté En plus tu as les consommations là-bas Pour vous donner un peu Un ordre d'idée Des prix là-bas Pour un verre d'alcool Ou même un verre de soft C'est entre 10 et 30 dollars Je sais pas si t'as aussi Une vente de merch Pour les artistes Vous savez les t-shirts Avec la tête de ton artiste préféré Qu'ils vendent Mais ça m'étonnerait pas Qu'il y ait ça aussi Donc bref Vraiment Coachella C'est un festival ultra rentable Et là le problème C'est que je ne sais pas Où je voulais en venir En disant ces chiffres là A part prouver Clairement que j'ai préparé la vidéo C'est vrai que d'un côté Est-ce que t'as forcément envie De donner de la visibilité A ce festival là En tant qu'influenceur Non Après de l'autre côté Combien de personnes Auraient accepté à la place Des influenceurs S'ils avaient eu une proposition D'une marque Je pense beaucoup de personnes Mais quand même De mon point de vue perso J'ai pas envie de leur choper la veste Puisqu'il y a beaucoup plus grave Dans la vie Mais je trouve que ça reste problématique Puisque la plupart des influenceurs Qui vont à Coachella Qui ont été à Coachella cette année Ou qui y ont été l'année dernière Ou l'année d'avant Ou l'année d'avant Bref Vous avez compris C'est que c'est des influenceurs Qui généralement Militent Ou du moins Participent à des collaborations Avec des marques Pour des campagnes D'inclusivité Ou des marques Vont faire dire à des influenceurs Alors là Pour chaque produit acheté Vous avez 5 euros Qui sont reversés A une association Pour le droit des personnes LGBT Pour ceci Pour cela Contre le racisme Etc Donc il y a vraiment cette hypocrisie De faire son petit beurre Sur toutes les luttes à l'heure actuelle En faisant des collaborations Sur Instagram Ou sur Youtube Avec des marques Bah qui s'en servent Encore une fois Puisque ce sont des marques Et c'est un peu le principe d'une marque D'être une entité de merde Et par la suite À la Coachella Un festival qui remplit les poches De Philippe Auxchout Mais aussi d'un autre côté Si on part de ce postulat là Ça veut dire qu'on ne devrait plus aller à Bercy Au Bataclan A Rockensen Etc Etc Et je voulais vous en parler Parce que d'un côté J'arriverai déjà à avoir votre avis Parce que j'ai un petit peu envie de voir Voilà ce que vous pensez Est-ce que bon Il ne devrait pas y aller Est-ce qu'on devrait faire la révolution Mais aussi parce que je trouve Qu'on peut un peu se questionner Sur l'engagement des influenceurs Est-ce que l'engagement pour des causes Sont du pur altruisme Ou est-ce que cet engagement Est poussé par les billets Ah C'est une bonne question Bon évidemment Vous connaissez déjà ma réponse Je suis un petit peu tiraillé Entre un avis très Disons Tranché Mais aussi avec un avis modéré Où je me dis Bah en fait Si on les pointe du doigt On doit pointer du doigt Toutes les autres choses Mais qui sont du coup Des choses que beaucoup font Là où un vrai coach est là Il faut quand même avoir Un certain niveau de richesse Pour y aller Clairement c'est pas vous et moi Qui allons y aller Puisque ça coûte extrêmement cher En dehors des prix Pour le festival Il y a l'airbnb Les billets d'avion etc Donc vous imaginez bien que C'est pas un coût de 60€ la place C'est vraiment un voyage Qui va aller chiffrer Entre 2000 et 3000 dollars Et je crois que je n'abuse Même pas un peu en disant ça Et aussi d'un côté Tu as la question de l'engagement Des artistes Musicaux dans le cadre de cette vidéo Mais des artistes tout courts Au sens large du terme Pour le reste Puisque par exemple Pour Angèle Les gens qui ont chopé sa veste D'un côté je suis d'accord avec eux De l'autre C'est absolument pas la seule artiste A performe à Coachella Mais en soi je pense que c'est l'une des seules A avoir performe à Coachella En tant qu'artiste francophone Enfin évidemment Il y en a eu avant elle Mais bon C'est tombé sur son nom cette année Peut-être qu'l'année prochaine Ce sera un autre artiste Parce qu'encore une fois Tu peux refuser Mais est-ce qu'en refusant Ça va pas te fermer des portes Par rapport par exemple Au fait que AEG Live Soit un actionnaire Très important d'une entreprise Qui gère Bercy Donc la salle de concert Etc Mais en même temps Quand t'es un artiste Et que t'as des convictions Et qu'en plus tu les chantes Et que ton public Pourrait Disons de manière hypothétique Être touché par les actions De Philippe Aushouts Avec ses dons A des associations Anti-LGBT Anti-avortement Etc Enfin voilà Il y a un peu ce truc Où en fait Tu as des convictions Mais quand il est question d'argent Et pour augmenter sa visibilité Bah tu acceptes De performe à Coachella Alors qu'en vrai Coachella Si tu te renseignes un minimum Et je pense que par exemple L'équipe d'Angèle Se sont renseigné un minimum Sur Coachella Et surtout Ont un peu prévu la sauce Qu'elle aurait pu se prendre Après le festival Même sur soi C'est pas vraiment pris une sauce Puisque bon Il y a des gens qui en ont parlé Mais c'est vraiment Un petit groupe de personnes Evidemment Mais je pense quand même Qu'elle y est allée En connaissance de cause quoi Je veux tout de même souligner Qu'encore une fois Ce n'est pas la seule artiste A être allée à Coachella Donc voilà On a encore une fois Cette question de l'engagement Des influenceurs L'engagement des artistes L'engagement de quelqu'un Qui est médiatisé Qui a une communauté Qui gagne de l'argent Grâce à ce qu'elle peut produire Que ce soit vidéo Musique Blog Ça existe encore En soi je pense que des gens Se font de l'argent Avec des blogs J'imagine Enfin en tout cas Je leur souhaite Et en plus Comme j'ai commencé à filmer Cette vidéo il y a une semaine Puisqu'en fait Je voulais la sortir Le dernier week-end de Coachella Parce que voilà Moi je suis un peu un marketing king Et je me suis dit Attends Est-ce que tu sortirais pas cette vidéo Le dernier week-end de Coachella Comme ça Ça fait plus sens tu vois Mais comme j'ai arrêté la vidéo En cours de route Puisque je sentais Qu'elle allait être mieux à lâcher Parce que j'étais hyper stressé Par le voyage Et qu'en plus J'avais une heure pour la faire Après ma soeur venait me chercher Pour partir à Montpellier Enfin voilà Vraiment ça Enfin ça n'avait aucun sens De finir la vidéo Alors que je savais très bien Que ça n'allait pas être postable Bah vous imaginez bien Que j'ai eu une semaine Pour cogiter A mon avis sur Coachella Et mon avis sur la question Bien qu'en vrai J'ai un avis très tranché Pour beaucoup beaucoup de sujets Bien sûr que Les influenceurs qui y sont allés Surtout parce qu'ils ont eu Une collaboration avec une marque Donc ça avait vraiment La double peine d'aller à Coachella Et en plus de faire la promotion Généralement de fast fashion Donc vraiment Enfin bon Il commence à cumuler quoi Et de l'autre J'essaie de nuancer mes propos Et de me dire Bon Louis Est-ce que t'es pas Peut-être un peu trop radical Dans tes propos Et qu'en fait Pour ce genre de choses Tu fais partie de 3% Des personnes qui pensent Que les influenceurs Ne devraient pas y aller Alors qu'en fait Le reste de la population Ils en ont rien à foutre Et ils sont là un peu En mode bon bah Qu'ils le fassent quoi Evidemment à l'heure actuelle En France Il y a des problèmes Bien plus graves Je sais Je mets beaucoup de guillemets Dans cette vidéo Parce que bon Je sens les commentaires arriver En mode oui Mais oui Enfin il y a des problèmes Plus graves dans la vie Je sais Vous me l'apprenez pas C'est juste que je suis Beaucoup trop sur les réseaux sociaux Que je traite beaucoup trop là dessus Et que j'ai une haine en moi En fait il faut qu'elle sorte Coutiduellement Sinon bah je vais finir Par exploser quoi Et puis bon C'est ma chaîne Donc je fais bien ce que je veux Donc arrêtez tout de suite D'écrire ce commentaire Vous le postez pas Mais en soit A la fin de la journée Je me dis que oui Ça reste important Puisque c'est des petites actions Comme ça Qui créent un peu Une banalisation De choses archi problématiques En vrai Puisque Philippe Houchout Il a quand même financé A hauteur de 400 000 dollars Bon même si dans une campagne Présidentielle Surtout je pense aux Etats-Unis Ça doit être une petite somme Mais il a quand même financé La campagne de Donald Trump En 2020 Et surtout ce qui m'importe le plus Je pense dans cette histoire C'est surtout les marques Qui emmènent les influenceurs Qui payent les influenceurs Qui payent leur voyage Etc Pour qu'ils aillent à Coachella Pour faire des posts Insta Des stories Et promouvoir Leurs articles Que ce soit des vêtements Des accessoires Un logiciel Des coques Ou je ne sais quoi Alors que ces mêmes marques Font généralement des campagnes Pour l'inclusivité Les droits des personnes LGBT L'avortement Etc Enfin pas forcément des campagnes Qui tournent exclusivement Autour des droits LGBT De l'avortement Du féminisme De l'écologie Etc Mais pour beaucoup Ça reste quand même Des arguments de vente Quand ils font des campagnes Avec des influenceurs Et je crois que c'est ça Qui m'énerve le plus Parce qu'en fait C'est vraiment l'hypocrisie Même si on le sait Enfin c'est un truc Que tout le monde sait Que les marques sont hypocrites Et que toutes les campagnes Qui sont tournées autour De l'inclusivité Etc C'est uniquement pour faire De l'argent sur des luttes Mais je trouve quand même Qu'il était important De souligner l'hypocrisie Flagrante De l'action des marques En question Mais de l'autre côté En tant qu'influenceur Si tu es invité à Coachella C'est que En vrai T'es quand même un influenceur Pas mal implanté dans le milieu Donc tu as beaucoup de propositions De partenariats Tu as généralement Assez d'argent Et tu peux te permettre De refuser certaines propositions Comme par exemple Coachella Je sais pas Bon aujourd'hui Non je suis complètement Je suis instable Voilà Bon les autres jours aussi Mais aujourd'hui particulièrement Je trouve que c'est une discussion intéressante Parce qu'en vrai Là l'accent a été mis sur Coachella Et rock en scène J'ai jamais entendu parler de rock en scène Par exemple Enfin du festival ci Mais pas le fait que ce soit relié A la même personne que Coachella Pareil pour Bercy J'en avais jamais entendu de parler C'est quand j'ai fait mes recherches Que j'ai compris tout ça Mais je pense que c'est aussi Parce que Coachella C'est le plus gros festival du monde Encore une fois Ça ce sont mes propos Parce que je sais pas réellement Si dans les faits C'est le premier festival du monde Mais ça reste Coachella C'est mondialement connu Evidemment je pense que Si j'interroge ma grand-mère Elle ne va pas pouvoir me répondre Mais on s'est compris Et encore une fois Je trouve ça intéressant De s'interroger sur l'engagement Des artistes Des personnalités publiques On pourrait par exemple Faire le parallèle avec Blanche Gardin Qui a refusé de participer A la saison 4 de LOL Qui sort là vous savez La série de Enfin la série L'émission d'Amazon Prime Où ils invitent des artistes Et le but C'est de ne pas rigoler Ceux qui rigolent ont 3 chances Et après ces 3 chances Ils sont éliminés Et il me semble que le gagnant Choisit une association Et 50 000€ Seront donnés à cette association Si la personne gagne Et en gros Blanche Gardin a fait un post Sur sa page Facebook Où elle dit avoir refusé De participer à la prochaine saison Et ensuite Elle énumère toutes les raisons Pour lesquelles elle a refusé Mais aussi l'hypocrisie de l'émission Quand en vrai Bah c'est Amazon Et Amazon vous le savez De toute façon je vais vous lire Je pense le texte de Blanche Gardin Parce que Bon elle dit les termes Dans le texte clairement Donc ça c'est uniquement Un extrait de son texte Oui ça me gêne de toucher Pour 8 heures de travail Cette somme affolante De la part d'une entreprise Qui ne paye pas ses impôts en France Et bénéficie même D'un milliard d'euros De crédit d'impôt Alors qu'elle fait 50 milliards d'euros De chiffre d'affaires Qui émet 55,8 millions De tonnes de gaz à effet de serre Par an Soit équivalent Des émissions du Portugal Seulement avec ses data centers Sans parler des milliers De camions, d'avions Trois petits points Qui utilise la main d'oeuvre Et des camps de concentration Ouïgours Qui détruit les emplois Du petit commerce Et toute la vie sociale Qui va avec Que les emplois qu'elle crée En en détruisant d'autres Sont des emplois éreintants Dans des entrepôts déshumanisés Où on traite les employés Comme des robots Qu'on les sort En leur mettant une pression folle Avec des cadences infernales Et qu'on empêche de se syndiquer Tout ça pourquoi ? Pour qu'on puisse commander Des couches pas chères Depuis notre canapé En se grattant les couilles Oui, ça me gêne Il y a un passage Où elle mentionne 200 000 euros Qui serait le cachet De certains artistes Qui participent à cette émission Et elle dit Que 50 000 euros C'est 4 fois moins la somme Qu'on donne à certains artistes Pour participer à cette émission Alors qu'en fait On pourrait directement verser Plus aux associations Et moins aux artistes Etc, etc Elle a aussi été invitée A être décorée Par le conseil de l'ordre Des arts et des lettres Mais elle a refusé Et je la cite Je ne pourrais accepter Une récompense Que sous un gouvernement Qui tient ses promesses Et qui met tout en oeuvre Pour sortir les personnes Sans domicile de la rue Donc si on voit que ça On se dit Blanche Gardin C'est une artiste engagée Et en soi d'une partie C'est vrai Mais de l'autre Elle va défendre Bastien Vivès Qui est un artiste Il y a eu toute une polémique Il y a quelques mois Et justement Blanche Gardin l'a défendue Des enfants Qui sont mis en scène Dans des oeuvres pornographiques Enfin bref Dans des dessins pornographiques Je vous laisse vous renseigner là dessus Mais voilà Donc du coup Il y a un peu cette ambivalence Entre t'as des artistes engagés Pour certaines causes Mais à côté Ils vont défendre des causes Qui sont complètement lunaires On va se le dire Et surtout illégales Enfin genre juste dégueulasses Donc t'as toujours Ce point d'interrogation Sur est-ce que l'engagement Des artistes C'est vraiment de l'altruisme pur Et juste Ce sont des personnes Qui croient en ces luttes Qui veulent vraiment défendre ces luttes Ou est-ce qu'elles se serviraient pas Un peu de ces luttes Pour améliorer leur code de popularité Pour qu'on parle de ambien Pour se faire bien voir etc Et je pense qu'on a un petit peu la réponse Mais j'aimerais croire Qu'en vrai Certains artistes Se positionnent vraiment Puisque ce sont des luttes Qui les intéressent Et bien écoutez Marine Elbé avait raison Puisque j'avais envie De me défenestrer il y a 3h Et là je vais un peu mieux Est-ce que c'est pas la haine Qui me fait du bien au final ? Enfin sortir ma haine Je pense que c'est à méditer profondément Je me suis pris la fumée dans l'oeil Donc on dirait que je vais refaire Mon coming out 5 ans après Mais pas du tout Ne vous inquiétez pas Ce n'est que de la fumée Je pense que ça fait plus d'une heure et demie Que je filme Donc on va s'arrêter là malheureusement Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un pouce bleu Un commentaire de référencement Pour évidemment améliorer l'algorithme Mais ça vous le savez déjà En toute sincérité Et je ne dis pas ça pour les statistiques Votre avis m'intéresse réellement C'est pas une impression Mais c'est que dans ma tête Je me dis Mais en fait Juste Louis des fois Bah peut-être que t'en fais trop Ou peut-être que je prends les sujets Trop à coeur Je ne sais pas Mais bref En tout cas voilà Votre avis m'intéresse Mais en tout cas même si vous n'êtes pas d'accord avec moi Bah ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui Après une semaine d'absence Qui m'ont beaucoup stressé Puisque je suis complètement fou Je vous dis à la prochaine Je vous souhaite de bonnes vacances Un bon week-end Une bonne semaine Courage pour le travail Etc Et une bonne manifestation le 1er mai On s'y retrouve dans les rues de Paris Je vous fais de gros bisous Et à bientôt J'imagine Bisous